Voici une idée contre-intuitive. Nous sommes en 2018 et nous n'avons toujours pas de définition de la vie qui mette tout le monde d'accord. Nous ne savons toujours pas ce que c'est que d'être vivant. Aujourd'hui avec Montée de la chaîne Linguistiquée, nous allons voir que comme nous n'avons pas de bonnes définitions de la vie, nous ne pouvons toujours pas savoir si nous sommes vivants ou non. Cette affirmation peut sembler étrange. Après tout, on sait intuitivement quand quelque chose est vivant ou non. Par exemple, on sait qu'un youtubeur, un arbre ou un chien sont vivants, et pas besoin de couper les cheveux en quatre ou de faire des vidéos avec des titres racoleurs, on sait que c'est vivant. C'est ce qu'on appelle communément le test du canard. Si ça nage comme un canard, que ça ressemble à un canard et que ça fait le bruit d'un canard, alors c'est probablement un canard. La version un peu plus intellectuelle donnerait quelque chose comme si c'est constitué de cellules, que ça grandit, que ça bouge, que ça se reproduit, que ça fait du métabolisme, si c'est un système thermodynamique qui prend de l'énergie pour créer de l'ordre local, que ça évolue de façon darwinienne au cours du temps, c'est un canard. Enfin c'est vivant quoi. Ces critères-là ont été établis en regardant des organismes que l'on sait vivants, comme nous par exemple, et en regardant si les autres organismes ont les mêmes propriétés. C'est une méthode qui marche pas mal et qui nous a permis d'identifier près d'un million d'organismes, tout simplement parce qu'il existe énormément de points communs entre les différents êtres vivants de la planète. Cette plante et moi, nous avons tous les deux des organes spécialisés qui ont chacun des fonctions. Chaque organe est composé de cellules, ces cellules consomment du sucre, respirent de l'oxygène, fabriquent des protéines en se basant sur les instructions contenues dans une longue molécule, qu'on appelle l'ADN, et cette molécule est protégée dans un noyau, entre autres choses semblables. Bref, en plus du fait qu'on dégage énormément de swag, elle et moi, eh ben on a énormément de points communs biologiques. Ces similitudes sont la conséquence du fait que nous partageons une parenté commune. Il y a environ 1,5 milliard d'années, une cellule allait donner deux lignées différentes, les animaux et les plantes. Cet ancêtre commun avait déjà quelques-unes des propriétés dont j'ai parlé tout à l'heure, donc c'est pas si étonnant qu'on les partage encore aujourd'hui, elle et moi. On peut en fait remonter à l'ancêtre commun unique que partagent tous les êtres vivants de la planète, qu'on appelle le Last Common Universal Ancestor, ou LUCA, pour les intimes. Bref, sur cette base-là, pour savoir si un objet est vivant ou non, on peut se dire qu'il suffit de regarder si on partage un ancêtre commun ou pas. Et voilà, c'est plié. Du coup, l'absence d'une bonne définition de la vie dont je parlais au tout début de l'épisode ressemble plus à un problème de philosophe qu'à un problème de biologiste de terrain. Mais évidemment, ce n'est pas aussi simple, et le meilleur argument pour vous convaincre que notre définition de la vie n'est pas bonne se trouve sur une planète qui est uniquement habitée par des robots, Mars. En 1976, la NASA envoya deux sondes, Viking 1 et 2, se poser sur les graviers rouges de la planète. À peine arrivés, chaque robot commença quatre expériences différentes destinées à offrir aux chercheurs suffisamment d'informations pour répondre à une question essentielle. Y a-t-il de la vie sur Mars ? Un chromatographe et un spectromètre de masse, deux instruments capables d'analyser la composition chimique des sols, étaient installés pour détecter la présence de molécules organiques dans le sol martien. Un autre instrument mesurait les transferts de gaz entre le sol et l'atmosphère pour savoir si des hypothétiques organismes étaient en train de respirer. Un troisième mesurait leur capacité à faire de la photosynthèse, et le dernier devait mesurer des traces de leur métabolisme. Les résultats des sondes Viking furent négatifs. D'autres robots ont cherché, cherchent encore et vont chercher des signatures d'une activité biologique dans les sols martiens, mais pour l'instant, les extraterrestres se font discrets. Mais ces instruments de mesure étaient-ils les bons ? Après tout, si d'autres formes de vie se sont développées indépendamment de la vie terrestre, elles pourraient être très très différentes. Tellement différentes en fait que nos instruments de mesure pourraient ne pas être capables de les détecter. Après tout, lorsque nous cherchons un organisme, nous faisons des hypothèses sur son métabolisme, sur son fonctionnement, et ces hypothèses sont peut-être fausses. Lorsque nous recherchons un organisme vivant et que nous concevons des instruments pour le détecter, nous faisons des hypothèses sur son fonctionnement, et nous faisons ces hypothèses en partant du principe que ces organismes sont comparables à ce qu'on connaît, ce qui est peut-être faux. En effet, l'évolution parallèle des martiens pourrait les avoir dotés d'un métabolisme complètement différent, indétectable aux instruments de la NASA, et les sondes ont peut-être écrasé des organismes martiens sans que personne ne s'en rende compte, tout simplement parce que notre définition de vivant est trop spécifique à notre planète. Bref, même si nous étions en face d'un extraterrestre, nous pourrions très bien ne pas nous en rendre compte, ce qui pose une question cruciale, comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qu'est la vie ? Depuis 200 ans que le mot biologie existe, les chercheurs n'ont pas pu aboutir à une seule définition de la vie qui mette tout le monde d'accord, et en toute logique, ils en ont donc créé des centaines. Entre Aristote, le physicien Schrödinger, le biologiste Monod, ou l'astrophysicien et vulgarisateur Carl Sagan, des pelletés de gens y sont allés de leurs propositions, en espérant à chaque fois qu'elle soit un peu universelle et définitive, ce qui n'a jamais été le cas, évidemment. Pire, il se pourrait que tenter de trouver une définition unique à la vie, soit comme l'a un jour écrit le philosophe Édouard Machéry, soit impossible, soit inutile. Prenons une définition classique. Un être vivant, ça prend de l'énergie pour se maintenir, ça grandit et ça se reproduit. Mais du coup, un mulet, hybride stérile de l'âne et du cheval, n'est pas capable de se reproduire, donc il n'est pas vivant. Inversement, un feu de forêt, comme il convertit de l'énergie pour grandir, se reproduire et se déplacer. Est-ce qu'il est vivant ? Et certains cristaux, comme ceux des jardins chimiques, ou certains algorithmes, comme ceux du jeu de la vie, ont aussi des critères qui collent pas mal avec ceux de la définition. Donc, est-ce que c'est des organismes vivants ? Bref, premièrement, ces définitions résistent assez mal au cas particulier, donc on peut se demander légitimement si elles ont une quelconque utilité. Mais deuxièmement, et surtout, cette méthode implique que quelqu'un doive décider de la liste des propriétés qui, selon lui, font qu'un truc est vivant. Et pour ça, il prend comme exemple des organismes qu'il sait vivant. On prend un chien, un humain ou un blobfish, on regarde ses propriétés et on extrapole au reste. Ce problème n'est pas propre à la biologie. En fait, c'est un peu celui que l'on trouve partout, notamment en sciences sociales, lorsqu'il faut bien se mettre d'accord sur ce qui rend dans une catégorie définie et ce qui est à en exclure. C'est tout problème des définitions. Ce sont des boîtes dans lesquelles on fait rentrer à coup de marteau des choses qui ne tiennent pas toujours dedans et qui finissent par orienter notre façon de les percevoir. Mais on ne fait pas n'importe comment. Pour définir une chose, une méthode simple reste effectivement d'extrapoler à partir de ce qu'elle est ou à partir de ce qu'elle fait. C'est une vision très pratique qui, en principe, doit aboutir à des résultats simples et unanimes, sauf que non. Prenez par exemple ces images de véhicules. Vous voyez certainement le point commun entre ces véhicules, le nombre de roues, le moyen d'avancer, la vitesse de déplacement, le mode de traction, etc. Mais même après en avoir fait la liste, selon la région d'où vous venez, mais aussi en fonction de votre histoire personnelle, toutes ces images peuvent illustrer la définition d'un même terme ou non. Si vous êtes européen, vous allez probablement devoir utiliser plusieurs termes pour tous les définir spontanément. Si vous êtes québécois, le mot char suffira parce que ce terme a un sens plus large en Amérique du Nord. Par contre, en Europe, si l'on comprend que char fasse référence à une voiture, il fera avant tout référence à un char d'assaut ou éventuellement un char pour les chevaux. Les mots que l'on utilise pour distinguer ces véhicules, ou au contraire les associer en catégorie, c'est arbitraire. Et donc, le corollaire, c'est que personne n'a raison. Même pas le dictionnaire. En plus d'attribuer des sens à ces mots qui sont pour chacun d'entre nous un peu différents, la liste complète de ce qu'ils peuvent désigner ou ne pas désigner est subjective, sa composition réelle est insaisissable, changeante, et cela c'est vrai pour tout ce que l'on vient de décrire. Le souci avec cette méthode est qu'on est incapable de reconnaître les organismes qui ne fonctionnent pas sur les mêmes règles, même s'ils sont eux aussi bien vivants. Les lichens, qui fonctionnent sur des échelles de temps assez difficiles à percevoir, peuvent paraître non vivants, tout comme les coraux, qui peuvent être perçus comme de simples cailloux colorés. Il y a une pelletée d'organismes comme des algues, champignons ou parasites responsables de nos maladies, qui ont eux aussi attendu très longtemps avant d'être reconnus comme des lointains cousins. Bref, définir des règles générales à partir d'observations isolées, c'est bof, et notre intuition est en fait très mauvaise à ce petit jeu. C'est particulièrement flagrant pour les organismes qui ont été découverts récemment et qui ne collent pas du tout aux définitions classiques de la vie. Les virus, évidemment, sont au cœur du débat, puisqu'ils n'ont pas de cellules, et sont basiquement des brins d'ADN protégés dans une capside, mais il existe d'autres organismes subcellulaires, grands de quelques nanomètres, qui sont aux frontières actuelles de ce que l'on nomme vivants. Le courroux, une maladie qui provoque la dégénérescence des neurones et qui ressemble à la vache folle, est la conséquence d'une infection par une particule que l'on appelle le prion. Dans les vallées de Papouasie où cette maladie a été observée, les membres du peuple forêt avalaisent prions en consommant les cerveaux de leurs proches après leur mort dans un cannibalisme funéraire traditionnel. On ne juge pas. Je reparlerai de cette maladie exceptionnelle dans un épisode dédié, mais ce qui est intéressant, c'est que le caractère vivant du prion fait débat. L'organisme responsable de l'infection est une protéine qui se replie dans de nombreuses façons différentes, et certaines conformations semblent contaminer d'autres protéines. Son processus de reproduction est encore très mal connu, mais sa capacité à se propager rapidement ne fait aucun doute, et il ne s'agit là que d'une protéine. C'est une grosse molécule. C'est tout. Avec le temps et la recherche qui avance, de nombreux autres objets de ce type sont découverts. Les satellites, les plasmides et les transposons sont des brins d'ADN ou d'ARN dont on se demande s'ils sont des organismes vivants, mais l'exemple le plus frappant est celui des viroïdes, qui sont des brins d'ARN circulaires libres parasites. Des brins d'ARN circulaires, des molécules d'ARN libres qui vivent aux dépens de cellules végétales et qui causent parfois des maladies comme chez les pommes de terre, la tomate ou le tabac. On parle ici d'un brin d'ARN qui est composé de quelques centaines de nucléotides, et c'est tout. L'organisme se résume littéralement à ceci. C'est tout ce qu'il y a à voir sur un viroïde. Pas de machinerie cellulaire, pas d'enveloppe, juste une ligne de code moléculaire qui se reproduit depuis des milliers, millions, milliards d'années. C'est ouf. Nos définitions habituelles de la vie ne marchent plus vraiment ici, et les construire en se prenant pour exemple ne sert plus à grand chose. Ce qui nous ressemble évidemment dans le groupe de ce qui est vivant, mais quand c'est aux marges ça devient plus compliqué. Cette problématique ressemble en fait à un problème qu'ont eu les alchimistes du XVIe siècle quand ils ont essayé de qualifier l'eau. A l'époque, il n'existait pas de théorie moléculaire pour permettre de catégoriser les molécules en fonction de leur composition en atomes. L'eau n'était donc pas un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène, mais un concept plus flou, enveloppé d'adjectifs qualificatifs. La solvabilité, la couleur, la densité. Pour définir l'eau, les savants tentaient d'aboutir à une définition pure, idéale, l'ensemble d'adjectifs qui pourraient encapsuler complètement le concept de l'eau, un peu comme on le fait pour la vie aujourd'hui. Il existait donc l'eau forte, l'eau royale ou l'eau de vie, et ironiquement, aucune de ces eaux n'était véritablement composée de la molécule H2O. L'eau forte, c'est l'acide nitrique, l'eau royale, c'est un mélange d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique, et l'eau de vie, c'est évidemment un alcool fort. La biologie du XXe siècle a tenté de définir la vie comme les alchimistes du XVIe tentaient de définir l'eau, à grands coups de propriétés nécessaires. Mais cette méthode arrive aujourd'hui à une impasse. Faire de la philo des sciences est important pour interroger les méthodes que nous utilisons pour comprendre la nature, et pour remettre en question les modèles que nous fabriquons pour la comprendre. Les définitions nous informent sur le sens des mots dans notre langue, pas sur le monde en lui-même, et inventer une nouvelle définition de la vie ne nous renseignera que sur le sens que ce mot a pour nous, alors que ce qui nous intéresse c'est la nature de la vie elle-même. Si l'on veut parler de définition, peut-être convient-il de définir le mot définir. Et pour définir le mot définir, il faudrait aussi définir le premier mot définir dans la phrase définir le mot définir. Ouais bref, on tourne en rond. Parce que la définition d'un mot est elle-même composée de mots, lesquels sont eux-mêmes définis par des mots, et je crois que vous avez compris à quel point c'est circulaire. Pour établir une définition, on utilise alors la plupart du temps des termes génériques appelés hyperonymes, qui ont la propriété d'être généraux et vagues. Tout ce qui a un moteur est une machine, une machine est un engin, un engin est un instrument, un instrument est un objet, un objet est une chose, une chose est un concept, un concept est une idée, etc, etc. De fait, une définition n'est jamais juste et toujours un peu trop généraliste. C'est sans mentionner le fait qu'elle a une date de péremption. Les mots évoluent en forme, mais aussi en sens. En français, les mots animation, animal et âme ont des sens et des formes différentes, mais ils dérivent tous de la même racine qui en latin servait aussi bien à désigner le vent qui souffle, l'air en tant qu'élément, l'air respiré ou l'âme des êtres vivants. Un exemple que j'aime bien aussi, c'est le mot bio, que l'on trouve dans Dirty Biology d'ailleurs, qui signifie autrefois vie, mais qui aujourd'hui a pris le sens de sain, naturel. On produit des shampoings bio, des bières bio et même des minéraux bio. En l'espace de quelques années, ce mot a vu son sens dérivé. Bref, tout ce que je viens de vous dire, on pourrait finalement le résumer par la phrase suivante. Définir peut aider à réfléchir, mais définir c'est aussi parfois trahir. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'équivalent biologique d'une théorie moléculaire pour définir l'eau, et certains auteurs appellent à tenter de nouvelles approches, en élaborant une théorie générale des systèmes biologiques. Même si personne ne sait vraiment ce que ça veut dire pour le moment. Le plus gros problème est que nous n'avons sous la main qu'une seule version de la vie. En remontant l'arbre généalogique de toutes les espèces vivantes, actuellement jusqu'à l'ancêtre commun, on ne retrouvera que des objets qui partagent des caractéristiques communes. Le même support de l'hérédité, l'ADN, des processus chimiques semblables, etc. On ne pourra jamais vraiment trouver ce qui fait qu'un objet est vivant en comparant ces espèces entre elles, sans associer automatiquement la vie aux propriétés que ces organismes-là partagent entre eux. Si une espèce extraterrestre faisait la même chose en prenant ses propriétés à elle, elle ne nous reconnaîtrait jamais comme vivant. En d'autres termes, pour vraiment avoir une théorie générale des systèmes biologiques, il faut trouver des formes de vie qui ont évolué de façon vraiment indépendante. Le truc cool, c'est que des chercheurs s'y attellent. Certains tentent de créer des formes de vie en laboratoire ou sur ordinateur, tandis que d'autres préfèrent capitaliser sur l'exploration de la planète Mars avec par exemple le projet ExoMars qui devrait décoller en 2020. La réponse, qu'elle vienne d'un laboratoire, d'un processeur ou d'une autre planète, sera décisive dans notre compréhension de la vie. Et peut-être qu'un jour, si nous avons l'esprit suffisamment ouvert pour la reconnaître comme telle, lorsqu'une nouvelle forme de vie se présentera devant nous, nous pourrons enfin répondre à la question « Sommes-nous vivants nous-mêmes ? »